Bonjour à tous les amis, nouvelle petite vidéo sur la chaîne YouTube du journal du Réal avec Guillaume Pommade en direct de Madrid. Guillaume, il est arrivé à Madrid et il s'est rasé la moustache. Bonne nouvelle. Guillaume, on commence à voir. Toujours des avis très dissonants sur la moustache. J'entends les deux choses, j'entends ceux qui disent que c'est une bonne nouvelle, ceux qui disent que ça n'en est pas une. On repart de zéro, nouvelle saison. Tu repars de zéro sur la moustache et tu repars de zéro sur la coupe de cheveux, donc c'est carré. Tu commences bien, demain tu as ton baptême de feu au Santiago Bernabeu pour la saison 2024-2025. Face à Vallée de Lille, comme un certain Kylian Mbappé qui va jouer pour la première fois au Santiago Bernabeu. Kylian Mbappé qui a été très critiqué cette semaine. Karl Ancelotti a parlé de Kylian Mbappé hier en conférence de presse. Oui, parce que les gars, la conférence de presse, c'était hier et pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la Mbappé s'est entraînée au Santiago Bernabeu. Sous Ancelotti, c'est une première. Sous Ancelotti, c'est une première. Sous Zidane, ça avait été déjà le cas, mais ça se faisait principalement après les fêtes de Noël. Et sous Pintus, donc en mode grosse prépa physique, je pense qu'ils utilisaient les escaliers, etc. Là aujourd'hui, ils ont touché le terrain aujourd'hui. Enfin, ils ont touché le verre. La reconnaissance du terrain, parce que la pelouse a changé par rapport à l'an dernier. Et on sait les travaux du parking, notamment dessous la pelouse pliable. Ils ont dû faire des évolutions, puisqu'elle n'était pas dans un état dingue. D'ailleurs, la pelouse du Bernabeu la saison dernière. On verra ce que ça donne à partir de demain. Mais oui, c'était pour tester la pelouse, ce qu'a dit Karl Ancelotti à ce sujet-là. Et ça a dû me décaler d'une journée, du coup, la prévia et les médias. Je n'ai pas pu y être hier, mais on a pu voir ce que j'ai dit. Parce que Guillaume était effectivement en transit Portugal-Madrid en bus. Ces fameux bus qui mettent 10 heures pour faire 400 kilomètres. Donc, Kian Mbappé, premier match au Santiago Bernabeu. Ce sera un très beau jour pour Mbappé. Jouer au Bernabeu avec le maillot du Real Madrid. Les supporters vont beaucoup l'apprécier. On a fait une vidéo cette semaine sur Kian Mbappé. Il prend de sa défense. Parce que voilà, il avait fait un mauvais match. Il a été critiqué assez injustement et assez précipitement à notre sens, Mbappé. Est-ce que tu penses que demain, Mbappé peut enfin envoyer un message face à Vallée de Lid ? C'est le bon moment, en tout cas. Un peu comme Ronaldo, je fais un peu le parallèle avec Ronaldo Nazario. Quand il arrive, qu'il signe à la fin du Mercato, il joue son premier match au Bernabeu face à la veste. Il rentre en jeu, il marque un double. Je ne sais pas si tu te souviens de ses buts. Notamment une demi-volée très sympa. Je n'ai pas ça en tête. Je vais le voir, mais je n'ai pas ça en tête. Mais par contre, il sera en tribune, lui, il est R9 demain puisqu'il est propriétaire de l'adversaire. En plus, ça fait un autre parallèle. C'est bien joué, du coup. Sans faire exprès, c'est encore plus fort. Bien joué, Pablo. Ça fait un autre parallèle. Et pour répondre à ta question, Mbappé doit marquer demain. Après, s'il ne marque pas avec le Real gagne et qu'il fait un bon match, on s'en fiche en soi. Il n'est pas obligé de marquer. Mais ce serait une très bonne idée de marquer. C'est un très bon contexte. Ça reste un promu en face, un promu qui a gagné son premier match. Un promu qui a fait un mercato plutôt solide, plutôt intéressant. Qui a recruté notamment deux jeunes du Real Madrid, Latassa et Mario Martin qui vient d'arriver. Si je ne dis pas de bêtises, aucun des deux n'est sur la feuille de match, d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils ne sont pas enregistrés parce qu'il y a un petit accord sur la table avec le Real pour ne pas qu'ils jouent contre le Real tout de suite. Ou si c'est Mario Martin, ça vient de se faire. Donc là, c'est logique. Latassa, ça fait quand même une petite semaine. Donc, il aurait pu être parmi les joueurs de Valladolid pour demain. Mais non, ça affronte un promu à la maison. Rappelle-toi, il y a deux ans, le dernier match, c'était 6-0. C'est la dernière fois, je pense, que le Real a mis six buts dans un match. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, triplé de Benzema à l'époque. C'était en avril, un match à 14h. Et le Real avait roulé sur Valladolid. Et c'est ce match-là qu'avait viré l'entraîneur avant que Pézzolano arrive, d'ailleurs. Le nouvel entraîneur de Valladolid, c'est grâce à ce 6-0 qu'ils avaient mangé que l'entraîneur actuel de Valladolid avait été pris et est en poste depuis ce moment-là. Comme souvent, ce genre de club qui se prennent des tôles au Santiago Bernabeu. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Derrière, ils en profitent pour virer leur coach et commencer une nouvelle ère. Karl-Anne Chioti a aussi parlé, parce qu'on m'en discutait aussi cette semaine, du fameux message WhatsApp de Rodrigo. Et ce que le Brésilien aurait dit à Karl-Anne Chioti, c'est que c'est un fake, ce message, selon Rodrigo. Donc, on comprend que Karl-Anne Chioti veuille défendre et veuille botter en touche. Mais de là à nous dire que c'est un fake, alors que ça a été confirmé et surconfirmé que c'était quelqu'un de l'équipe de communication de Rodrigo, bon, c'est un peu nous prendre pour des cons, le dire. Non, si je comprends bien ce qu'a dit Anne Chioti, ce n'est pas ça. C'est qu'il a dit que Rodrigo lui a dit que le message ne venait pas, qu'il ne l'avait pas écrit. Non, 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 je t'ai dit que c'était un fake. Écoute-moi, écoute-moi. Je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose, il m'a dit que le message était faux, qu'il ne l'avait pas écrit. Il était heureux et il n'y a pas de problème avec lui. Et le message était faux. Ça, c'est clair, c'est que c'est fake. Mais du coup, c'est bizarre, parce que ce n'est pas fake de ce qu'on en sait. On ne sait pas mieux que Rodrigo, logiquement, mais tout ce qui est sorti, et toutes les personnes qui se sont avancées pour dire que c'était vrai et que le message avait lieu, puis même les gens qui l'ont capturé et tout ça, ont dit que ce n'était pas un fake. Exactement. Autre message très important, et après, on va parler du match de la blessure de Bellingham aussi, mais c'est le quatrième point. Mais le troisième point, c'est que visiblement, selon Carlo Ancelotti, le mercato est terminé. Il n'y aura pas de recrutement au niveau des défenseurs centraux. Donc, selon Carlo Ancelotti, pas d'arrivée potentielle d'Emeric Laporte dans le cas où il arriverait à se libérer d'Anne Nasser. La ligne défendue depuis quelques semaines, au Real Madrid, que le mercato est bouclé, qu'on fera avec ce qu'on a en défense centrale, même si, à mes yeux, c'est trop peu, ce que le Real possède actuellement en défense centrale. Bien trop peu, mais bon, on va voir si ça tient au moins jusqu'à la trêve hivernale, et peut-être que là, s'ils voient que c'est compliqué, ils feront peut-être un point et ils se positionneront peut-être cet hiver. Vas-y, dis-moi. Il parie sur le fait qu'Alaba va être comme une recrue, finalement, en revenant au bout d'un an. Et il parie sur le fait qu'Alaba soit un défenseur capable, toujours après sa blessure. Et si tu te rends compte qu'Alaba n'est pas capable sur… On va dire qu'il revient en octobre, normalement c'est prévu plus ou moins. On va dire sur novembre-décembre, tu te rends compte qu'Alaba n'est pas capable. Là, il y a moyen que ça se bouge en hiver, vu que si on sait que ce n'est pas trop le truc du Real et qu'ils ont rarement à se lever en hiver ces dernières années, il y aura l'urgence si Alaba ne revient pas à un niveau acceptable de sa blessure. Exactement. Autre point très important, les gars, après la blessure d'Edouard de Kamavinga l'autre jour à Varsovie, hier, c'est Jude Bellingham qui s'est blessé à l'entraînement, qui est sorti en boitant, qui a direct dans la foulée réalisé des examens médicaux. Et ces examens ont décelé une blessure musculaire à un tendon ou à un muscle que, visiblement, ce ne sont pas toutes les personnes sur Terre qui l'ont. Je n'ai plus le nom, je vais regarder. C'est au pied, si je ne dis pas de bêtises ? Non, non, c'est à la jambe. C'est à la jambe droite. C'est un muscle. En fait, ça s'appelle le muscle plantaire, mais c'est au niveau de la jambe, ce n'est pas le pied. Ah, OK. Et après, je vais regarder exactement c'est où. Mais en gros, l'info, c'est que Jude Bellingham est absent un mois. Après l'absence d'Edouard Bocamavinga, deux mois, ça commence à faire beaucoup. Qui pourrait remplacer Jude Bellingham, Guillaume ? Dans le 11, demain, Modric. La réponse est simple. Est-ce que toi, tu aurais fait ça ? Je pense qu'il n'y a aucun doute. Oui, demain, j'aurais mis Modric. Parce que tu n'as pas préparé pendant la semaine. La blessure vient d'avoir lieu et tout ça. Tu te fais confiance au mec qui connaîtra son rôle, qui saura faire. Tu sais que le rôle de Valverde peut changer, donc ça peut rééquilibrer les choses au milieu. Donc, Modric, demain. À terme, pourquoi pas ? Là, il y a trois matchs cette semaine. Donc, il n'y a peut-être pas trois titularisations de Modric, je pense, cette semaine. Donc, pourquoi pas voir Arda Guller titulaire à ce poste-là ? On sait que c'était l'un des objectifs. Avec un Valverde qui aurait un rôle, j'allais dire plus défensif, mais il a eu un rôle assez défensif, Valverde contre Mallorque. Donc, Valverde qui garde le rôle contre Mallorque, et Arda Guller qui remplace numériquement Bellingham, peut-être sur le match en semaine à Las Palmas. Et Modric titulaire les deux matchs au Bernabeu dans la semaine. Pour ne pas que Modric enchaîne trois titularisations d'affilée en six jours, sept jours-là, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée de le faire jouer autant. Donc, pourquoi pas ? Mais demain, Modric, ce sera le cas, et c'est ce que j'aurais fait aussi. Mais par contre, tester Guller titulaire sur le match en milieu de semaine, pour reposer Modric, ça, c'est aussi quelque chose que j'aurais fait et que j'aimerais bien voir. Donc, toi, tu es plutôt team Guller plutôt que team Brahim ? Ouais. Brahim en 10 ? Ouais, c'est qu'Arda, il y a vraiment l'idée d'en faire, en fait, le remplacement de Bellingham. Donc, c'est le moment de tenter. Parce que dans la hiérarchie, oui, Brahim est devant, mais Brahim, il est quand même un petit peu moins fait pour jouer aussi bas, on va dire, qu'Arda. Et en tout cas, je me base aussi sur la vision que le club a et qu'en M. Lotti a, tu vois. Et c'est sorti qu'ils voulaient tester Arda plus bas, donc c'est vraiment l'occasion de le faire. Et après, potentiellement, Brahim va quand même gratter du temps de jeu grâce à ça, logiquement, puisqu'il y a un offensif indéboulonnable en moins sur la pose. Moi, personnellement, de ce que j'ai vu des matchs à Mico et de ce que j'ai vu la saison passée, pour moi, la logique, ce serait de mettre Brahim bien avant Arda Guller, même si Arda Guller mérite du temps de jeu. Et j'espère qu'Arda Guller aura du temps de jeu. Mais je pense que Brahim est bien plus près qu'Arda Guller à jouer titulaire. Et je pense que les qualités de Brahim Diaz, de déstabilisateur, de cette explosivité qu'il a dans les actions, peuvent permettre, à certains moments, au réel, de débloquer des situations. Et tu mets un Brahim Diaz, chose qu'il a déjà fait l'année dernière, parce qu'il a joué 10 dans le 4-4 de Los Angeles, dans le nouveau 4-2-3, parce qu'aujourd'hui, c'est un 4-2-3 avec ballon. Brahim a toutes les qualités pour remplacer Bellingham en tant que 10, pour moi. Alors, effectivement, en phase sans ballon, on repasse à une sorte de 4-4-2 ou 4-3-3, avec du coup un Bellingham qui redescend d'un cran. Et ça, Brahim n'aurait pas les qualités pour le faire. Mais il faudrait du coup trouver certaines clés pour faire potentiellement redescendre Rodrigo d'un cran pour qu'il vienne l'aider. Enfin bref. Il y aurait des choses tactiquement ajustées pour justement mettre Brahim Diaz, à mon sens, qui, pour moi, offensivement, apporterait, à l'heure actuelle, je ne suis pas sur le long terme. À l'heure actuelle, plus de choses qu'un Arda, je pense. C'est mon avis. Oui, c'est deux profils similaires au milieu. Arda a quand même une meilleure qualité de passe, de relance. Je préfère quand même voir Arda décrocher pour avancer le ballon qu'un Brahim. Après, là, le match contre Valladolid, ça s'apparente quand même à une attaque défense pour le Real Madrid, un bon 65-70% de possession pour le Real. Dans ce cas-là, ça a du sens de mettre Brahim plutôt que Modric ou qu'Arda Guller. Le match à Las Palmas, le match contre le Betis, ensuite, ce sera des matchs peut-être un petit peu plus difficiles pour le Real Madrid. Cela, je pense que Modric fait plus sens. Et même si tu as un petit peu moins la balle, je pense qu'Arda fait peut-être un petit peu plus sens que Brahim sur certains points. Après, ça se tape les deux. Brahim est devant dans la hiérarchie offensive, mais on a quand même beaucoup vu cette volonté d'avoir Arda au milieu de terrain. Et c'est le moment de le tester, en fait. C'est le moment de voir ce que ça donne. Si Arda peut jouer un peu plus bas sur un terrain de foot, là, c'est le bon moment de tenter de voir ce que ça donne. Et même pareil pour Brahim, d'ailleurs, même si c'est aussi le bon moment pour voir si Modric a encore des restes et est encore capable d'enchaîner aussi. On va voir des choses. Évidemment, c'est malheureux la blessure de Bellingham, mais au moins, on va pouvoir voir d'autres milieux à l'action. Même ses balles aussi. Juste pour info, le muscle plantaire, les gars, c'est un muscle dont la partie musculaire est située à l'arrière de l'articulation du genou, qui se poursuit par un corps très allongé et tendineux jusqu'au niveau, en fait, là, je regarde, c'est jusqu'au niveau du talon, en fait. Donc, c'est un genre de... Donc, un muscle qui est juste derrière l'articulation, un rond comme ça. Et après, c'est une sorte de fil qui descend comme ça jusqu'au talon. Donc, voilà, c'est le muscle où Jude Bellingham s'est blessé. Donc, demain, le groupe du Real Madrid, donc Jude Bellingham, forcément absent. Et de l'Ordre Canavinga, pas là. Ferdinand Menzi, carton rouge, absent. Et forcément, David Alaba est absent également. Jacob Boramon a été convoqué en équipe première. Donc, voilà. Je pense que vous avez à peu près une idée du 11 qu'on attend, vu que Guillaume aimerait voir Arda Guller et moins de plus un Brahim. Mais je pense que ce sera Modric demain, pour le coup. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je pense que ce sera... Demain, moi, carrément... Demain, je suis sûr que c'est Modric. Je peux même presque... Mais moi, en fait, il y a un changement que je fais demain que Karl-Anchetti ne va pas faire, mais que j'aurai fait, moi, en fait. Modric joue quoi qu'il arrive. Tu sais quoi ? Tu aurais mis quoi ? Rodrigo sur le banc ? Non. Non, Rodrigo, je le laisse. Je laisse les trois attaquants devant. J'enlève Choumini, je mets Modric Valverde sur la même ligne et je me bribe en 10. Tu enlèves déjà Choumini ? Bah, j'envoie un message à Choumini. Il est quand même bien négatif, là, tout de suite, comme ça. Pas plus que ça, parce que finalement, c'est un match à domicile contre Valladolid. C'est le deuxième match. Ça fait mal. Oui, troisième. Mais c'est un match à domicile contre Valladolid et il faut marquer des buts. Il faut se libérer. Valverde peut m'apporter cet équilibre derrière et Modric à la relance. Et un Brahim pour, justement, paf, 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 paf. accélérer, donner du rythme, etc. Non, je vois, je vois, je vois. Donc, en principe, on partira sur un petit beau court tour dans les buts. Fran Garcia à gauche, Militao et Reziger dans l'axe, Carvaj à la droite. Du coup, Choumini, Modric et Valverde et devant Rodrigo Vinicius et Kylian Mbappé. Un petit prono ou pas, Guillaume ? Je pense que le Real va rouler sur Valladolid. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ces habitudes de voir le Real rouler dessus. Il y a eu le 6-0 d'il y a deux ans. Donc, je ne vais pas aller à 6-0 dans mon prono parce que, quand même. Mais un 4-1. Un 4-1. Et allez, j'ai un petit prono supplémentaire. Henrik va disputer ses premières minutes sur le maillot du Real demain. J'espère que le Real va très vite mener largement au score et que ça ne pourra faire un petit peu tourner en fin de match et Henrik va jouer 5-6 minutes en fin de rencontre. Ça voudrait dire que le Real Madrid mène largement et qu'Hendrik a pu avoir du temps de jeu. Écoute, moi, je vais rester sur mes pronos habituels avec un match très stéré. Une ouverture du score de Valladolid, comme souvent. Je ne sais pas si je crois qu'il y a le défenseur, l'ancien défenseur du Real qui joue au Valladolid, Javi Sanchez, je crois. Oui, ça me dit quelque chose. Bref, un ancien joueur du Castilla. C'est lui qui coupe le score, comme d'habitude, la revanche des ex. But sur corner à la cinquième minute, ouverture du score. Valladolid se renferme derrière. Le Real Madrid pousse, 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 pousse et égalise à la fin grâce à Kylian Mbappé. Et le Real Madrid fait un nouveau faux pas en Liga. Le Real Madrid est de nouveau critiqué pendant trois jours. Et Kylian Mbappé est de nouveau critiqué malgré son but parce qu'il n'aura pas réussi à faire gagner le Real Madrid. Mais à la fin de l'année, on connaît tous la musique, les gars, et on sait qui c'est qui gagne. Voilà. Donc un partout demain entre le Real Madrid et Valladolid. Et vous avez romancé tout ça, alors qu'il dit un partout pour chaque prono. Pablo, si vous arrivez comme des nouveaux sur les vidéos, si vous êtes nouveau sur les vidéos, chaque prono, il met un partout. Au moins, cette fois-ci, il a essayé de le romancer un peu. Et c'est bien Rabi Sanchez. Le joueur dont tu parles a... Rabi Sanchez. Qui a même cinq buts, cinq matchs, pardon, cinq matchs et un but. Sur le maillot du Real Madrid, des A, pas du Castilla. Pour le coup. OK. Et sur le maillot de Valladolid ? Il a deux buts. Depuis 2020. De la saison passée ? C'est un défenseur central. Non, en tout, c'est un défenseur central. Attends, mais... Parce qu'il est arrivé quand avec deux buts ? 2020. Donc ça fait quatre saisons qu'il est là-bas ? Cinq même. Parce qu'il est arrivé en 2019 en prêt et après option d'achat. Donc ça fait cinq ans qu'il est là-bas, mais il n'a pas beaucoup joué. C'était quand son dernier but ? Tu me poses des questions ? En fait, la dernière saison, il a marqué son but. La dernière saison, il a marqué un but ? Ouais. Est-ce que je peux te trouver ça ? Là, je ne suis pas dessus. Il faut que j'aille sur le transfert. Bon, bref. Je peux te le trouver. Comme on dit, jamais 203. Et le meilleur moment, c'est contre le Real Madrid parce que c'est un joueur formé au Real Madrid. Comme tout le temps, les ex qui jouent contre le Real Madrid marquent des buts contre le Real Madrid. Donc demain, les gars, Fabi Sanchez va marquer retenu. On va couper la vidéo, Guillaume. Merci. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas trouvé. Ce n'est pas grave. On vous dit un grand merci, les gars, pour les abonnés qui continuent de monter et toute cette force que vous nous donnez. Merci. Merci pour les commentaires. Merci pour les likes. Merci pour les vues. Les chiffres montent. Et ça nous fait chaud au cœur. C'est vrai qu'on ne les remercie pas souvent, les abonnés. Mais ça fait chaud au cœur. Moi, j'ai une page Transfer Market en train de charger où il y a la réponse. On ne va pas couper la vidéo tout de suite. Je suis à chercher le transfert market de Fabi Sanchez. Je vais quand même te donner la réponse. Beaucoup de blessures, le joueur. Mais écoute, ce n'était pas la saison dernière. Voilà, ce sera la réponse. Ça fait plus d'un an qu'il n'a pas marqué. Voilà. C'est le moment parfait pour marquer. C'est le moment parfait pour marquer des mains contre le Real. Les gars, merci à tous. Et on vous dit à demain pour le débrief du match Real Madrid-Vaïdolid. Ciao. Salut tout le monde.